bonjour à tous voici ma partie du jour donc c'est du 15 minutes et 10 secondes par coup alors cette fois-ci j'ai pas appuyé sur annuler qui m'a fait abandonner la partie il m'en a fait abandonner deux hier d'où mon hélo ridicule alors l'avantage c'est qu'il peut pas annuler non plus donc s'il réfléchit 10 minutes ici il va perdre la partie bon c'est dur c'est parti à minuit 15 là j'ai plein du resto et tout mon adversaire il a l'air d'être surpris par mon coup je crois que c'est une nouveauté je vais dérouler un petit peu comme je vous dis c'est la dernière partie du oui enfin les dernières deux parties du week-end parce que je poste pas le vendredi enfin le samedi et le dimanche donc j'espère qu'on va finir sur une bonne note on a fait une semaine chez ce point comme donc des trois un dans la berlinoise ici on va jouer fou c5 ouais oui le colis déjà ici je tous cavalier d4 en fait au coup c'est évidemment des six bon j'ai envie de jouer qu'il y avait des quatre ici rien que pour savoir un peu ce qu'il a contre ce coup là mais allez je vais jouer des six moi je vais aller vers le nid c3 petit roc donc on retombe dans la ligne classique on retombe dans la ligne classique ouh c'est vrai que l'idéal ce serait que je fasse mes parties le matin mais c'est un peu compliqué avec mon agenda fou g5 alors fou g5 en général karsen quand il le joue il a le roi en e1 donc dans sa partie contre karyakin il avait le roi en e1 et il a joué contre karyakin avec le fou en b5 au championnat du monde mais il a aussi joué avec le fou en c4 à vishkanze et là en général soit je peux jouer h6 fou e7 soit si le fou est déjà en g5 il faut que je joue h6 g5 je vais pas tolérer un fou en g5 toute la partie là je vous le dis moi je ne tolère pas des fous en g5 toute la partie alors il va devoir jouer fou h4 je vais jouer g5 et là normalement cavalier prend g5 ne devrait pas marcher fou prend pion prend roi là roi tour là bon on y va allez je sais d'expérience que ça doit pas marcher vous voyez donc il m'a cru alors qu'est-ce qui se passe ici est-ce que je peux jouer un coup comme cavalier h5 maintenant c'est quoi le coup ici est-ce que c'est fou g4 ou cavalier h5 d'abord parce qu'il y a quand même une donnée à prendre en compte c'est le coup d4 cavalier h5 d4 cavalier prend g3 h1 fou b6 fou prend c6 puis on prend des points e5 cavalier prend e5 juste un pion de moins j'aurais préféré mon four a7 pour vous dire la vérité alors est-ce que je joue fou b6 ici pour anticiper des d4 et il va voir cavalier prend e4 alors est-ce que je joue fou b6 ici pour anticiper des d4 et il va voir cavalier prend e4 dd2 un truc comme ça en général je dois avoir cavalier h5 dame f6 fou g4 comment je peux obtenir ça cavalier h5 b4 fou p6 enfin c'est quoi je peux jouer a6 ou prend c6 puis on prend b4 fouet 7 je pense pas hein je pense pas hein j'ai envie de jouer ça hein parce que maintenant je vais peut-être menacer de ramener le cavalier mais j'aime pas qu'il puisse me faire d4 avec un dame potion en fou c5 alors ça a l'air de rien parce que il joue très vite hein ici je joue cavalier e7 pour lui faire c6 et cavalier g6 ça m'a l'air normal hein cavalier e7 mais il y aura d4 si je fais cavalier h5 est-ce qu'il peut me faire cavalier prend e5 je ferais cavalier prend g3 et là il aura absolument pas cavalier prend c6 à cause de pion prend attaque ah quoi fou prend c6 cavalier prend f1 fou prend a8 cavalier prend d2 fou d5 je peux pas sortir avec ma pièce et de l'autre côté j'ai une pièce en non j'ai vu oui et cavalier prend f3 ça ce sera bien ok h5 marche évidemment ça ce serait bien prendre là ok h5 c6 c6 est-ce que je joue cavalier e7 ou cavalier h5 ou g4 est-ce que je joue cavalier e7 ou cavalier h5 ou g4 c6 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 d5 c6 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 d4 voilà on va sortir le fou par élimination parce que cavalier le 7 qui m'a l'air sympa pour aller là, je me prends D4 j'ai pas envie de prendre et sur un coup comme ça, il va me prendre là, il va attaquer là donc je peux pas jouer cavalier E7 à cause de D4 et cavalier H5, ben je sais pas, à moins que je rate quelque chose je suis peur de cavalier E5 cavalier H5, cavalier E5, attaque dame prend H5 et l'idée c'est qu'après cavalier prend G3, cavalier prend C6 voilà donc là il va me faire cavalier E3 bon par contre maintenant cavalier H5, cavalier prend B6, A prend B6 H3 ok, on prend G3, puis on prend G3 je suis pas bien là si je joue cavalier E7 ok, on prend B6, ça prend B6 H3, fou H5 et sur cavalier E3, peut-être fou H5 simplement je pense qu'il doit prendre B6 ouais, là j'avais envie de lui jouer cavalier H5 mais après cavalier H5, il est premier à prendre du coup quand je prends là après quand je prendrai là, il prendra du pion F alors que l'idée c'était qu'ici, après cavalier H5 et C4 je prenne là, et là il est obligé de prendre du pion H à ma vie il a rien vu mais bon c'est que je joue pas que contre lui je joue contre la position en général et la position en général elle demande ce que j'ai vu moi elle demande pas ce que lui il a vu lui il a rien vu, il a développé une pièce en D2 une pièce en C4 et on s'en fiche de ça prise là, évidemment, je prends comme ça pour former un seul bloc il faut certainement pas que je commence à prendre avec le pion C et là on ouvre quand même la colonne A tout ça c'est solide j'ai plus de fou de case noire, regardez il m'élimine mon fou de case noire qui était quand même en dehors de la chaîne de pion mais du coup j'ai plus de mauvais fou j'ai quand même des faiblesses mais c'est pas facilement exploitable son fou est aussi hors jeu en G3 et il a pas forcément des D4 faciles à cause de qu'il prend E4 et s'il joue par exemple un coup comme tour E1 je vais ramener l'autre cavalier en G6 et sur D4 j'aurai Dame E7 juste à temps donc s'il me laisse m'organiser ça va aller pour moi c'est pas facile de se déclouer ici parce que pour se déclouer il doit jouer D4 x E2 et D4 x E2 il y a qu'à aller prendre E4 à chaque fois et s'il commence à bouger la Dame et que je prends F3 son fou il va être emmuré et que je prends F3 G.F3 ben son fou il le voit plus sa seule chance d'activer son fou ça va être soit de jouer D4 et que ça s'ouvre par ici soit de jouer F3 x F2 et c'est pas en me laissant faire Fou.F3 G.F3 qui va faire F3 x F2 donc il doit essayer d'organiser D4 x E2 je pense ou H3 x H5 x H2 et G4 mais je pense que ça il n'y arrivera pas parce qu'il y aura des sacrifices Dame D2 bon écoutez moi j'ai envie de vous dire que ici il va me menacer Kavali je vous parle depuis tout à l'heure qu'il n'a pas intérêt à me laisser faire ça moi je suis désolé quand je dis un truc je le fais donc je prends voilà maintenant je joue KG6 et là pour moi ça perd de fou elle est complètement inutile parce que la position est complètement fermée et puis en doublé il n'est pas content ici non plus en doublé à moi ce n'est pas une faiblesse le sien oui je pense que c'est une grosse bêtise Dame D2 il n'a pas tenu la pression vous voyez c'est comme je vous le dis d'habitude mon seul ennemi c'est moi-même parce que moi je vois les coups qui sont embêtants en général dans la position je m'intéresse à la position je ne m'intéresse pas à lui et c'est 1800-03 parce qu'en plus ça ne veut rien dire sur chess.com il paraît qu'il y a beaucoup de tricheurs donc bon mais je ne joue pas contre lui si je vous explique la position la Dame D2 ce n'est pas un bon coup c'est sûr parce que si je jouais contre lui je jouerais tous mes coups à tempo et quoi que je joue ça gagne je pense je suis juste de ne pas donner de matériel alors là je ne vais pas jouer des coups comme D5 parce que comme il a la paire de fous ça va l'aider quoi que son fouille est tellement mauvais ici il faut jouer cavalier H5 c'est sûr ou ramener une Dame en H3 qu'est-ce qui est le mieux Dame D7 Roi H1 Dame H3 Tour G1 je ne joue pas le même jeu Kf4 mais je ne menace rien en fait je crois que je menace H5 H4 un jour est-ce que c'est mieux qu'il y a H5 Dame F6 parce que si je joue Dame H3 il me fera quoi D4 fou F1 un jour Dame D7 Roi H1 Dame H3 D4 on va dire bon H7 non mais ici il faut faire Kf5 Dame F6 Kf4 Ah t'es H5 H4 je pense alors là les noirs sont mieux c'est clair maintenant est-ce que ça gagne il faut en travailler quand même par contre c'est soporifique là le 15 minutes 10 secondes par coup là faut que je trouve une alternative parce que je m'endors je crois que je vais vite revenir à Liches non mais qu'est-ce qu'ils sont voilà donc là évidemment je ne vais pas échanger les dames je vais jouer ça puis j'ai la musique qui va avec la partie ouais faut le 2 alors maintenant il a quand même un très mauvais fou donc je pense que j'y vais maintenant je libère en fait la case H5 la case H5 H4 évidemment ici je ne change pas les dames je joue pour ça et si possible je vais passer là maintenant j'ai mon cavalier qui est complètement immunisé et qui est intouchable en F4 complètement intouchable le front E2 c'est un spectateur contre mon cavalier F4 maintenant est-ce que c'est grave je ne sais pas parce que j'ai quand même que un petit espace pour passer j'ai une seule pièce et dame et cavalier ça ne va pas aller loin donc il faut que je ramène un peu de matériel comme on dit mais il est bon qu'est-ce qu'il doit faire il doit faire Roi H1 de toute façon il y a une question c'est est-ce que je vais en H8 ou en H7 a priori je dis en H8 mais quoique H8 ça a l'air mieux parce que instinctivement je ne vais pas ouvrir ici peut-être mettre une tour ici j'ai peut-être besoin que H6 soit défendu des fois si je ramène enfin je ne sais pas dans certains cas la tour qui ne fait rien là je vais la mettre sur la colonne G il a un problème là-bas aussi donc il va devoir jouer A4 ou A3 à un moment donné non je pense qu'ici ah peut-être j'aurais dû le mettre en H8 parce qu'ici il y aura peut-être du pion prend pion prend dame D7 mais il n'y a qu'elle prend E2 il faut faire attention à dame D7 dame F5 mais bon je vais même prendre en F5 le cavalier monstrueux donc le fou qui lui fait rien non je pense qu'il doit mettre une tour par là jouer fou F1 et jouer avec l'autre tour après mais il est passif clairement alors qu'est-ce que ça donne ça c'est sûr que c'est pas bon non plus trop passif elle va là non il fallait laisser la tension évidemment pour être prêt à prendre et jouer dame D7 dans certains cas est-ce que je mets la tour ici donc il y a un problème là pour lui il y avait les H3 il y a tour G2 G4 dame E3 un truc comme ça si je mets la dame là qu'est-ce que je m'en asse rien dame H4 il me fera juste dame E3 après je vais ramener les pièces non ça ça m'a l'air pas mal je vais essayer de jouer dame H5 tour G6 tour A G8 tour F6 des trucs comme ça je vais ramener des pièces dans cette zone alors lui il doit essayer de m'attaquer là-bas sur ma chaîne je sais pas comment il va faire parce qu'il peut pas jouer ça et ça peut-être qu'il joue A4 A5 il joue A4 sur dame H5 qu'il attend il joue B4 sur dame H4 dame E3 et que quand j'essaie de ramener les tours il me fasse A5 et à mon avis ça marchera pas parce qu'il y a toujours ce fou là qui va le placer pour améliorer les pièces ici fou B5 pour menacer fou D7 alors ici je pense que je vais d'abord commencer par ça puisque je menace F3 je vais sans doute tour A D8 après mais après il aura A4 A5 c'est peut-être pas bête fou B5 on va dire tour G3 il faut certainement pas que je lui laisse jouer fou D7 S'il me joue tour G3 est-ce que je peux jouer G4 prise prise F2 on est dans une certaine dame D1 tour A D8 ça doit pas être mal maintenant A4 A5 je vais tour G6 F6 parce que ma dame n'est pas en danger il n'y a pas de tour H3 pour moi pour moi c'est une erreur tour G1 il doit jouer A4 A5 il doit passer de l'autre côté C'est pas mon œuf qui m'est créé obligé d'un combat pour F1 donc il empêche qu'il y a H3 là j'ai envie de jouer ça petite faiblesse quand même qu'est-ce qui peut me menacer ça et ça il faut vite qu'il me fasse A4 B4 A5 je vais l'embêter quand même je vais lui faire KG6 tour F4 après soit KVH4 soit tour H4 je sais pas si c'est suffiant il doit clairement me faire A4 A5 s'il le fait pas il va rester passif il va y avoir des très gros problèmes je pense du coup comme F2 c'est aussi assez intéressant avec IDK et G6 peut-être F4 peut-être qu'ici KVH6 était plus fort pour empêcher F2 justement à cause de tour F4 ça c'est pas mal aussi justement j'allais y aller donc on y va je refais ça il va revenir en F1 et là je fais KVH6 ah mais il y a la F4 H3 attention ah oui la vie n'est pas si simple sur KVG6 il va me faire F4 H3 ou tour H3 même tour H3 gagne enfin F4 H3 ah c'est compliqué quand même ah oui j'ai un problème là parce que tour G8 que je voulais faire il me fait FB5 FD7 et sur KVG6 que je veux faire il me fait soit tour H3 donc H4 encore sur ça il me fait fou H3 plutôt j'ai un problème pour passer ouais je crois clairement je le laisse pas faire Réalisé sur KVW2 ok Non, mais c'est pas simple, non. Alors, est-ce que je peux lui faire tour G8, fou B5, KVH3, tour G2, tour D8. Et ça, c'est intéressant. Donc, je fais ça. Fou B5, KVH3. Évidemment, je fais pas de 8. Jamais il faut que je lui laisse faire fou D7, jamais. Avec le fou qui revient dans toute la diagonale. Ah, mais c'est des Elo de pacotis, les mecs, ils vont pas 10-800. Ouais, ces mecs-là. Ouais, je sais pas s'ils trichent ou pas, mais clairement que c'est du n'importe quoi les Elo standard de chess.com. Je vais vous mettre le micro plus près, on sait jamais. Attendez, je regarde si ça... Et maintenant, je vais jouer tour D8, évidemment. Vous voyez, il faut que je fasse attention aux trois fois la même position. Je me suis déjà pris. Ça a l'air d'être bon pour l'échiquier, pour le son aussi. C'est vrai qu'elle est quand même plus moche que celle de l'échiquier, l'interface. L'échiquier est pas trop mal, mais elle a l'interface. Ouais, il me fait ça, mais en fait, ça sert pas à grand chose, là, ce qu'il est en train de me faire. Bon, on va dire que je joue un coup comme ça, pour voir. Alors là, normalement, il devrait me jouer tour G4 et tour 2 G3. Ça, je sais pas trop quoi faire. Je menace ici, quand même. Je menace tour H4 et cavalier F4. Et ensuite, tour H2. Le problème de tour G4, c'est pas qu'il menace tour F4, c'est surtout qu'il menace tour G3. Et après, il m'attaque lui et j'ai pas de case. Alors, j'ai des coups, quand même. Sur tour G4, est-ce que je peux pas jouer Dame G6 ? Comme ça, après tour ici, je prends là et je fais cavalier F4. J'ai quand même pas des super pièces, là. Fou B5, bah écoutez. Il menace toujours rien ici, donc moi, je viens là. S'il a pas de tour G5, rien du tout, à cause de cavalier prend. Je vous ai dit, c'est une menace ici, le cavalier F4 et tour prend H2. Ça va être compliqué de monter le vélo sur cette partie qui lure deux heures, là. Je crois qu'en fait, sur chaise.com, je vais faire un blitz et une partie normale, parce que là, c'est pas possible. Tour G4. Ici, il faut faire cavalier F4. On va voir, c'est pas possible. Je prends comment, maintenant ? Est-ce que je prends du pion et tour G8, ou pas ? Non, je pense qu'il faut prendre de la Dame, ici. Certainement pas prendre du pion. Il ne faut pas lui permettre des fous, des 7, fous, machin. On va voir, tour G4. Ah, c'est pas gagné, cette partie, hein. Tour G4. Est-ce que je joue Dame H5, du coup ? Tour G3. Est-ce que je rappelle la Dame, ou pas ? Compliqué, hein. Compliqué, cavalier H5, tour G4, Dame H3, Roi, Roi G1, menace fous F1. Faut que je m'en aille, ici, avec ma Dame. C'est chiant, ça, le fait que ma tour soit immobilisée à la défense de D7, j'aime pas ça. Maintenant, est-ce que je peux pas jouer ça et ça, et ensuite F5 ? Quelle horreur. Ces flèches, quelle horreur. Peut-être que je vais jouer Roi H8 au prochain. Pour pouvoir lui jouer, justement, du F5, à un moment donné, du Roi H8. Et là, il peut pas trop me jouer des coups comme ça, parce que dès que je passe, c'est mat. Si, par exemple, il me fait A5 maintenant, je peux lui jouer, par exemple, B prend A5, B prend A5, tour A8. Il peut pas protéger le pion. Donc là, il est obligé de ramener la Dame quelque part. S'il ramène la Dame, je vais faire Dame F6, menace KVH5, souvent. C'est 4, je m'en fous, je joue ça. Je vais lui faire Dame E7 et je vais bouger la tour. Est-ce que j'ai pas du KVH5 ? Enfin, puis on prend, puis on prend, puis on prend, Dame prend. Tiens, va-li, H5, tour H3, G4. Tour H5. Échec. Je vais prendre une fois. Prise, prise, C6, puis on prend, échec, retour là. Tu veux aller H5, ça, ça va être très gênant pour lui. Je vais le prendre une fois. Est-ce que je peux jouer KVH5, maintenant ? C6 tout de suite. Prise. Prise, Dame prend. Échec, tour G1, KVH3, prise, échec. Ça, je vais le faire tout de suite. Ensuite, je vais jouer C6. Ouais, mais 27 secondes, j'aime pas ça. Tour H3, C6. F4, KVH4, peut-être. Je suis nettement mieux, mais est-ce que ça gagne ? Je vais jouer F2 aussi, mais il faut le 2, KVH4. F4, F4, il est obligé. Là, j'ai envie de jouer, puis on prend D5. Sur F4, j'ai peut-être F4, j'ai peut-être Dame F4, surtout. Dame F4, Dame E3. Prise. Je vais prendre là, d'abord. Je vais prendre là, d'abord. Est-ce que je peux aller là ? Je le fais, on parait. J'aurais préféré jouer KVH4, mais bon. Je passe Dame F1. Dame B5, que je n'ai pas vu. Neuf, six. C'est sûr d'un point B7, je n'ai pas en Roi G7 justement, il va me prendre, je vais jouer ça. Sur ton G3, j'ai peut-être Cavalier là. Et sur Dame.F7, je prends et tour D1 et je mate. Heureusement, je vois vite. Je les vois, les petites arnaques. Et voilà. Qu'est-ce que c'est dur de gagner 30 points alors que j'en ai perdu 40 en appuyant sur Abandon premier coup deux fois parce que j'ai cru que c'était annuler la partie. Ah mais c'est dur de gagner la partie.